Jean-Michel, on s'arrête ce matin sur le palais présidentiel puisque la compagne de François Hollande, Valérie Trier-Villers, a quitté l'Elysée depuis presque deux mois. Mais ses anciens collaborateurs, eux, demeurent dans la place. Oui, c'est une forme de surprise. L'ex-première dame avait trois collaborateurs. Elle, elle est partie et eux, ils restent. Alors, on se demande pourquoi. Alors l'un d'entre eux, c'est un ancien journaliste, a assuré la fonction de directeur de cabinet responsable des relations de Valérie Trier-Villers avec la presse. Et là, ils viennent d'être nommés en charge, conseillers à la présidence de la République, en charge des ONG, les organisations non-gouvernementales. Alors, sur le papier, c'est sans doute très utile. Mais enfin, depuis deux ans, les organisations non-gouvernementales, elles devaient bien discuter avec quelqu'un à l'Elysée avant que celui-ci soit nommé. Et puis, par ailleurs, les organisations non-gouvernementales, elles ont des correspondants dans chaque ministère. En clair, ce poste paraît totalement inutile. Bon, on l'a nommé quand même parce qu'on ne pouvait pas le mettre dehors. Très bien. Mais enfin, ça paraît quand même totalement inutile. Il y avait une ancienne collaboratrice de Valérie Trier-Villers. Elle, elle est nommée. Alors, c'est curieux, auprès de la directrice du cabinet de chef de l'État, elle sera chargée, si jamais le premier qui rit, là, il est en prison tout de suite, elle sera chargée des commémorations. Alors là, si vous voulez, je ne sais pas si c'est un job à plein temps, mais enfin, quand même, elle aura des jours de congé aussi. Il y avait un photographe qui travaillait avec l'ex-première dame, et lui, comme l'objet de son clic-clac et parti, il sera embauché comme responsable de l'image du président. Alors, depuis deux ans, il était urgent de nommer quelqu'un responsable de l'image du président, parce que là, pour le coup, il y a du boulot. Donc, ça y est, là, il arrive. Évidemment, quand on dit tout ça, à part la moquerie, on ne voit pas rien ce qu'on peut dire, dans le désordre général des finances publiques, ce n'est pas trois emplois de plus ou de moins qui seront un problème. De toute façon, on est fauché, on est fauché, ça ne changera rien. Ce qui est gênant, c'est le manque d'exemplarité. Parce qu'on nous dit qu'il faut faire des économies. Les fonctionnaires, on savait quelque chose. Pour réduire les déficits, on augmente les impôts. Nous, on en sait quelque chose. Et puis, dans le même temps, on crée trois emplois un peu débiles au sommet de l'État. C'est l'exemple qui va parler. Vous savez, la rigueur, Stéphane, c'est comme le saucisson. Ça ne se découpe pas en tranches. Enfin, c'est juste mon avis. Et j'en connais quelque chose. Merci beaucoup Jean-Michel.